Aussip erra longtemps Toujours seul, il buvait pour oublier la douleur Il espérait partir définitivement, mais il ne savait comment Il se confiait parfois au chien errant qui le saluait quelques instants Mais jamais aucun ne restait Il traversait les rues et les galeries comme un fantôme Puis un jour, il s'éloigna de la ville et découvrit, proche de la voie ferrée, une maison en ruine Lorsqu'il passa le seuil, des milliers d'insectes s'affolèrent à la recherche d'une cachette Une maison grouillante d'insectes Le voyage d'Ossip ne pouvait que s'achever en ces lieux grouillants de vie Les arthropodes, ils connaissaient bien Lorsqu'ils étaient enfants, ils aimaient les observer Il s'était même imaginé entomologiste Et les arthropodes, ne creusent-ils pas depuis des années des galeries sous sa peau ? Ne susent-ils pas son sang ? Ossip s'installe dans un coin sombre à même le sol et s'assoupit A la tombée de la nuit, il entend pour la première fois un chant étrange et lointain Le grand sourire de la lune, teinte d'un bleu inquiétant les lattes du parquet Dont les interstices sont comme de multiples bouches qui s'en abreuvent Et le chant vogue sur cette brume lumineuse que souffle l'astre Est-ce un chant de sirène ou un chant de vie ? Ossip scrute la lune, devinant que son avenir dépend d'elle Le chant est de plus en plus fort Et Ossip croit distinguer dans le bleu lunaire Des petits êtres translucides aux bouches d'un noir abyssal Il tend les mains pour les retirer à la brume Mais la brume se dissipe, emportant avec elle ce qu'Ossip nomme Dans une demi-conscience, l'émudoptère Les éprevents aux bouches d'un noir abyssal Les éprevents aux bouches d'un noir abyssal Sous-titrage FR ?